pas avec le frontant pas avec le grattoir sinon tu règles tout le le ami il faut non non on peut parler non comme un dit au vol à l'essai de devenir public à devenir privé non il veut faire c'est il ya longtemps qu'ils auraient dû toucher alors parce que les gars tu crois que c'est normal et que les roulants à 50 ans ils sont tous les avantages qu'ils ont donc c'est normal qu'ils ont qu'ils refassent tout ça ça c'est normal ça il faut de faire en sorte qu'ils soient les cheminots les cheminots mais non ça sera pas et pourquoi toujours il faut que tu frappes comme ça pourquoi tu as fini la vaisselle salut mes amours ça va pas maintenant c'était juste pour vous montrer comment gagner le poulet ça va c'était la journée d'aujourd'hui la journée la plus froide la journée la plus froide aujourd'hui la journée la journée la plus froide aujourd'hui la journée dans lui sa tablette chez nous j'ai rajouté ça va j'attends que vous arrivez un bonsoir bofuma didi était qui mon chéri stella nanou myriam et là j'ai dit que le froid d'aujourd'hui j'ai dit que moi c'est dehors là je suis pas là pardon je suis resté à la maison je suis resté à la maison mes chers a cuit c'est chaud à manger et on a mangé le poisson aujourd'hui un job sauf que les grillades la castelle l'eau j'ai plus la castellière comment ça descend vite elle s'est allée passer la matinée portée tout le casier à l'eau la matinée n'allait pas porter tout le casier pour venir avec elle a pu seulement quelques 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 unes des bouteilles elle a pris quelques bouteilles voilà donc je vous montre un peu ça va mes amours ça a été ça a été ça a été qu'elle essayé le poisson là le poisson qu'on a fait hier là le bouillon la maman le poisson était tellement bon que c'est fini ça ne blague pas tout est fini on va manger un peu les grillades en même temps je vais profiter parce que j'ai jamais venu à l'idée là où les gens qui font le carême vraiment je suis désolé hein je suis vraiment désolé vous allez dire que par temps de carême je suis en train de faire ça non je dis toujours que c'est pour faire à manger non peut-être parce que moi je n'ai pas été prête pour faire le carême mais je vais me concentrer à la dernière semaine 5 vous voyez mais je vais pas laisser les autres en plan et ce n'est pas parce que je veux montrer que je mange trop bien non c'est parce que je j'apprends à faire la cuisine apprends à faire la cuisine donc en toute humilité j'espère que vous serez beaucoup plus indulgents envers moi éviter le côté que je suis en train de trop non c'est tout comme c'est le carême en ce moment franchement carrément s'abstient bon après maintenant chacun c'est coucou pantin du dé comment tu vas ma chérie moi je vais très bien je suis resté à la maison je suis resté à la maison j'ai dit que j'ai l'eau j'ai ressorti je suis pas à la carte bon comme ça j'ai jeté je vais vous montrer un peu là je suis en train d'apprêter les pommes de terre là pour papa choucrou je vais enfourner pour mélanger ça et tout ça c'est mon petit mélange que j'ai eu à faire là les ingrédients je vais vous expliquer tout à l'heure ok maintenant on va regarder le four ensemble ce que ça donne parce que j'ai laissé mijoter là je vais baisser voilà je vais vous montrer un peu on va faire ça ensemble on va faire ça ensemble comme le poulet il est presque cuit avec voilà les pommes de terre ça cuit vite ça cuit vite les pommes de terre voilà je mets les pommes de terre au four c'est une seulement qui fait tout ça quoi ils sont déjà en train de discuter là bas au salon il attend de la taux je vais juste comme ça remettre un peu de l'assaisonnement ça c'est la bouffe ou la maison après on va discuter des ingrédients de tout ce que j'ai eu à faire ça c'est le poulet au four c'est le poulet au four je mets ça au four comme ça voilà avec sa petite sauce qu'elle cuise encore bien là on va laisser que ça crée encore un petit peu mais pas beaucoup parce que il faut laisser quand même que ce soit juteux un petit peu comme ça sur les pommes voilà voilà les légumes que j'ai eu à mettre là c'était pour l'odeur un peu parfumé vous voyez non les légumes que vous voyez là c'était pour parfumé le poivron rouge le vert tout ça là c'est pour parfumé l'odeur ressort encore un peu un peu un genre c'est pour parfumé maintenant après quand vous voulez rajouter les légumes pour manger avec vous attendez un peu le temps que j'ai mis vous avez vu je viens de mettre les pommes de terre et bien vous mettez les légumes à ce moment là si vous voulez manger avec les légumes mais moi j'ai fait exprès parce que je vais je vais je vais je veux parfumer je veux que je son odeur quoi en fait vous voyez c'est son odeur que j'ai besoin parce que ça a un goût très particulier quand c'est dans le four j'arrive comme j'ai mis encore un peu on va faire légèrement ça puise encore un peu là voilà famille nombreuse moi je vais accompagner ça avec les voilà c'est mieux comme ça oui je vais accompagner ça avec les le plantain tapé on va faire le tapé non moi je vais manger le tapé mon chéri va manger les pommes de terre les enfants vont manger les bananes plantes donc je vais nous faire ça là tout à l'heure on fait ça ensemble pendant que ça cuit doucement 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 non oui ça c'est le c'est même pas en cabane c'est un deux pièces vous voyez non le bas et le haut et ça fait comme un mini kava comme ça derrière vous voyez non un mini c'est coupé là comme ça voilà donc c'est ma tata qui m'a envoyé ça non vous dit que ma fille porte aussi ça quand l'été va arriver donc bon si j'ai porté pour faire la main à la maison je peux pas aussi non c'est ça donc voilà donc on va faire le plantain là on va le taper à ma façon la maman ne mange pas aussi maman n'est pas la maman chez elle maman à sa maison maman chez elle bien qu'elle a dit qu'elle n'habite pas avec nous et bien seulement avec nous les week-ends quand elle veut venir passer du bon temps avec nous oui mais elle a sa maison où là-bas tranquille on s'appelle tous les jours on est là-bas tout le temps demain maman sera ensemble demain on sera ensemble mais quand je vous ai dit le rendez-vous de on va faire la sauce le mets des pistaches demain moi je vais mettre le poisson fumé avec les tripes poisson fumé avec les tripes maintenant pour pour les épices tu veux déjà manger le poulet oui j'ai faim t'as déjà faim oh la la bientôt ça va cuire je viens de mettre les pommes de terre que tu vas manger avec papa tout à l'heure là je fais des frites de plantain des frites de plantain avec maman on va manger déjà l'eau de poulet oui 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 c'est encore au sourd ça va cuire maman on va faire je vais vous dire les ingrédients là tout à l'heure je vous donne les ingrédients là tout à l'heure avec pour la marinade ce n'est pas compliqué j'espère que vous avez déjà mis les gemmes là-bas même sur youtube allez mettre les gemmes là même sur youtube voilà ça c'est pour mon tapis ça c'est moi je suis tourne donc un genre maman tu vas tomber maman maman on va voir ça avec papa ici c'est dans la cuisine Alphonse N'guepi bonsoir chérie bienvenue en direct avec ta tas de doux je suis en train de faire le poulet au fond je vais vous donner les ingrédients parce que j'ai commencé et ça mijote tout doucement donc le but du direct c'est de vous donner les ingrédients comment le faire et après maintenant si vous avez d'autres astuces n'hésitez pas on apprend tous les jours en cuisine la cuisine est faite pour ça lui ne peut dire qu'il a le monopole du savoir en cuisine puisqu'on découvre tous les jours les aliments qu'on ne mangeait pas avant et bien aujourd'hui on les mange vous voyez donc tous les jours on découvre donc celui qui a une idée qui n'hésite pas las nico il a pris dans le frigo chéri ouais comment tu as souvent les tensions à la voilà je vais mettre mon huile à chauffer il a déjà ça c'est pour ça qu'il a repris ça voilà je fais chauffer mon nu j'arrive au même temps comme ça attendez j'arrange bien le menu c'est le poulet au four c'est le poulet au four je vais changer j'ai mis ça dans la friture croyant que ça allait donner ma maman voilà le saco s'andem tu sais s'andem c'est pas à l'arrivée et c'est encore mieux j'apprête déjà bon je vous lis alors lolo schengen bonsoir tata je vois les mammites derrière toi tu les achètes pour ces inductions ce sont les mammites que moi comme je suis assez à gaz à gaz donc pour moi c'est plus facile bon les condiments je vais vous les donner bonsoir tata tu dis c'est quoi le menu le menu c'est le poulet brisé le feu à induction n'ont pas de grandes mammites bref je trouve pas oui si le feu à induction ont des grandes mammites aussi hein oh qu'est ce qui fait ça là maman il ya le délestage aussi si on dirait que c'est partout on dirait que c'est partout chéri si même dehors il n'y a pas oui coupure générale maman il ya le délestage en bain et à ses revenus tout le monde avait déjà peur maman chérie c'est pas chez nous voilà ça t'a dit je n'arrive pas à te joindre par téléphone est ce que je peux t'écris une bosse pour ma commande s'il te plaît oui la belle ange comment tu n'arrives pas à me joindre par téléphone tu es où je t'ai donné moi je t'ai envoyé mon numéro non maman elle n'a pas pas vous avez vu ça en direct ou et dès le stage bim la lumière on a commencé à chercher puis ça fait comment heureusement qu'il y avait encore un peu la lumière de et webbing et qui est quand à la contestation de l'arrivée qu'il y a de l'essai après d'essai j'aime bien voilà ça vous avez vécu ça avec moi et ça cuit florence du monde bonsoir chéri attendez je vérifie non coupure générale ouais coupure générale chéri attendez je n'ai pas 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 un goûter la chère est déjà bien temps c'est déjà cuit vous mène hélène à qui est maintenant à peu près à l'âme a dit ne pas chier coucou tata de goutons chéri ça va bonsoir vous mène hélène alexandre à qui j'ai fait quoi encore alexandre chéri maman le goût de sang alors pour on va le faire parce que j'attends que les pommes de terre cuisent là je vais vous dire pour mes ingrédients ici notez pour ma marinade de volaille j'ai mis le poivron le persil l'oignon blanc l'oignon normal l'ail écrivez j'ai dit quoi bonsoir sandrine kandou camis maile bonsoir chéri le poulet au four les brésés au four repaché notre alors j'ai dit quoi j'ai dit quoi je dis poivron ou la volaille poivron oignon oignon blanc gingembre 4 côtés encore poivre noir poivre blanc la rondelle et puis un peu de un peu de pépé un peu hein parce que ça sent fort mais un tout petit peu n'est-ce pas ou mélanger tout bon maintenant quand vous voulez déjà préparer selon ou rajouter oui blanc et normal en même temps pourquoi on y en blanc et normal parce que le l'autre l'oignon blanc là à 1 à 1 quand sa tige là et sa tige là à un bon parfum très très bon là déjà comme ça ça sent très bon ça sent très bon donc ça je vais conserver vous mettez dans des sachets et vous mettez au congèle donc pour ajouter comme là j'ai fait le poulet j'ai pris mon poulet j'ai pris ma petite sauce à faire j'ai rajouté une cuillère une cuillère à une cuillère à soupe de moutarde avec mon mélange là et j'ai rajouté tata de doutes tu as compris j'ai compris quoi non le mixeur ne casse pas tous ces condiments durs très bonne question le lot de l'eau schengen j'ai commencé d'abord là ce qui ont la pierre les les quatre côtés ou les rondelles ou les machins ou les poivre noir poivre blanc là vous écraser ça bien d'abord maintenant le reste mon papa mon téléphone sonne et maintenant le reste vous rajoutez ça ce qui va dans le mixeur dans le mixeur c'est tout le reste que j'ai cité la moi j'ai un très bon mixeur ça prend tout et ça ça bombarde tu as mélangé tout dedans vous voyez vous avez vu non je vais montrer l'aspect un peu ça bombarde tout ça envoie à les choses sont bien écrasés là c'est ce qui va dans le même temps bon vous pouvez vous expliquer non j'ai cité non j'ai cité non j'ai cité d'accord ok elle s'appelle un petit côté et là il me quitte c'est important pendant ce temps je fais mes frites et tout sera servi oui c'est tout comment c'est que les enfants les enfants vont manger en même temps mais moi je ne veux pas manger maman pourquoi parce que moi j'aime pas ça tu m'as dit que tu avais faim que tu voulais manger le poulet non oui et pourquoi tu ne veux pas manger ça oui boumine et là je te dis tata résume le problème de la belle ange oui la belle ange tout à l'heure on se connecte je ne comprends pas pourquoi tu m'as pas dit où tu étais tu as un beau cabas si vous en voulez de plus beau ma mère en confectionne de très beau cabas tant la bonne peinture merci pour le secret de cuisine oui ma chérie y'a pas de soucis elle est où ta maman elle confectionne ça où mets les trucs là non ça ça vient du pays maman c'est mère du Camorou Marie Jeanne Sambo coucou tous mes condiments je les écrase sur la pierre il y a plus de goût oui il y a plus de goût ce que tu peux écraser sur la pierre tu ne vas pas écraser l'oignon tu ne vas pas écraser l'ail le ginger tu vois moi ce que j'ai eu à épiler oui le ginger tu peux encore écraser à la limite pour que ce soit plus fin mais moi j'ai un robot qui est vraiment bien consistant là tu vois donc tu écraser ton ginger à la pierre comme moi j'ai mon petit mortier là tu écraser ton piment ton ginger tu écraser ton poivre blanc noir tu écraser la rondelle quoi encore l'ail tu vois tout ça et maintenant une fois que c'est bien pâteux tu rajoutes ça dans ton moulinex si tu n'as pas de moulinex à ce moment tu peux écraser la pierre il n'y a pas de soucis et une fois que tu as fini ce mélange là c'est comme le poivre le poivron pas le poivre le poivron vert tu rajoutes à ça non seulement l'odeur ça parfume et c'est coucou Awa oui j'espère que vous allez aussi goûter nous elle en confectionne à yaound elle fait la teinture depuis plus de 20 ans ici à quebec on n'a pas le bon nginja oui c'est pas c'est un peu pareil non le nginja qu'il y a ici c'est même pas comme le nginja du pays regarde comment ça arrive tu sais moi même je prends souvent le nginja d'ici j'amène au pays parce qu'ils aiment notre nginja pourquoi parce que celui du pays il est tellement petit il est comme ça donc pour enlever ne serait-ce que sa peau là c'est dur et pourtant le bon nginja c'est ce qu'ils ont au pays c'est bon le bon nginja c'est ce qu'ils ont au pays ta femme à l'oméga mais c'est très top oui c'est comme ça moi je ne me prends pas la tête c'est pour ça que j'ai mon petit mortier là le motier là c'est que j'ai pile tout dedans ma pipe papy nez j'ai pile j'ai pile tout dedans je mets ça comme ça là un tchou un tchou un tchou un tchou dès que j'ai fini depuis j'ai mon temps non quand tu fais à manger ne sont pas pressés quand tu veux que les gens mangent bien avec tout le goût de ça moi j'ai mariné depuis 17h et j'ai enfourné ça vers 19h là vous voyez là donc c'est là ça cuit doucement là y'aura y'aura je viens seulement je badigeonne un peu avec la sauce là et tout vous voyez je badigeonne un petit peu et tout c'est comme ça maintenant comme on va passer à la table je disais que je vais faire un petit direct vite fait parce qu'il y en a qui m'ont demandé le condiment pour faire ça Camille oui demain y'aura un direct y'aura un direct parce que je vais me lever très tôt le matin j'ai des choses à faire j'ai un rendez-vous aussi à 11h on peut congérer le ninja ça j'ai jamais essayé hein par contre moi je le conserve comme ça à l'air libre hein à température ambiante mais l'eau congelée j'ai jamais essayé peut-être peut-être ça peut se faire hein ça me dit comme tata doudou voilà des cordes pour toi merci donc comme je disais pour le direct de demain on va faire le mets de pistache hein on va faire le mets de pistache dedans moi je vais mettre le poisson fumé moi je l'ai déjà nettoyé hein je vais plus vous montrer comment nettoyer le poisson sinon il faut recommencer mon poisson fumé vient du Cameroun je vous montre un peu c'est maman qui m'a ramené ça vous voyez c'est encore attaché hein donc moi je me suis déjà anticipé j'ai déjà anticipé j'ai déjà anticipé c'est pour ça donc quand c'est comme ça à l'indon bolo ma chérie ça va je crois que je vais essayer de le faire euh à sa nuit je fais le bleu au four je vais essayer de le faire vers euh 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 midi 13 heures hein midi 13 heures je voulais le faire plus tôt je voulais le faire plus tôt mais je me suis rendu compte que j'ai quand même un rendez-vous important regardez le bon poisson fumé du pays j'ai ouvert devant vous hein ça c'est ma maman qui m'a ramené ça et comme j'ai une commande pour le mets des pistaches donc je vais lui faire la même chose ça j'ai trempé dans l'eau j'y attends un petit peu que la peau elle elle soit un peu plus molle et comme ça je commence à décortiquer c'est à dire j'enlève je sépare euh je la sépare de 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 ces arêtes voilà c'est tout je laisse la peau parce que c'est ça qui rend encore le truc bien très bien jute et tout donc voilà je suis déjà prête et oui Camille sinon tu vas regarder et euh pour euh pour les tripes que je vais mettre dedans je vais les faire cuire tout demain même le misunga aussi mais j'aimerais qu'on fasse un direct de misunga où je commence dès la base hein on dirait de misunga vous montrer comment vraiment je nettoie ça comment j'assaisonne tout ce que je mets dedans et tout ça là voilà pour ceux qui reproduisent c'est bien c'est quand vous m'envoyez des photos et tout c'est très bien je vous ai dit qu'on apprend tous les jours moi même aussi j'apprends avec vous non bon bon si j'apprends de rien attachant Aline donc tu es toute belle j'aime bien ta robe et son foulard maman c'est le foulard qu'on attache ou on met au coulard là j'ai plus pour mettre en accueil parce que si j'enlève le foulard si vous allez voir le mame feu là le mame feu vous voyez que les perruques qu'on met là c'est pour rien c'est pour cacher la laideur qui est là-bas derrière elle lève le foulard si ça va cuit tout le monde va fuir pas les têtes de moi que vous mettez souvent là vous allez mettre ça jusqu'à tu viens tu gueules comme ça et tu dis tu fuis tu pars tu reviens encore elle encore là lui j'attache moi mon foulard quand je suis à la maison c'est comme ça en plus je fais à manger donc il faut pas que je laisse que tu vois c'est pour ça mais ça va ça va on va vous faire le direct n'hésitez pas à aller mettre les j'aime allez mettre les j'aime vous aimez quand elles vous animent comme cela vous mettez les j'aime et les et vous vous l'appelez jusqu'à allez mettre j'aime sur ma page je veux pas comment ça fait chou si tu peux me montrer moi comment faire comment faire le poisson quel genre de poisson ma chérie j'ai montré tu sais les ingrédients là tu peux utiliser ça à part sauf si tu rajoutes l'anis comme ça pour le poisson comme j'ai fait la particularité c'est ça maintenant ce que tu as envie de faire comme marinade tu rajoutes seulement un petit peu pour ceux qui font par exemple le lapin dès que tu finis de faire comme ça dans ta marinade tu rajoutes du citron tu rajoutes la moutarde et tu rajoutes ton vin blanc tu laisses ça reposer tu prends seulement tu le mets au fond là même comme ça avec mon poulet là j'aurais pu même mettre ça au fond hein j'aurais pu mettre ça au fond j'aurais pu mettre ça au fond voilà j'ai pu mettre ça un petit peu voilà la poume du thé n'est pas encore cuit il faut laisser le temps c'est le poulet déjà cuit et croustille encore un petit peu là même maintenant c'est bon je laisse te prendre tout son jus que ça s'impringue quand tu manges ça tu ressens le goût du four les condiments et tout 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 maman c'est en hiver qu'on garde bien son nom parce qu'en été tout le monde prend le marathon tellement la chaleur on ne veut pas se couler c'est en hiver qu'on attrape son lard j'avais un bout de sopa là là bas les chéris s'il vous plaît tu peux m'apporter ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et je viens de dire merci non merci maintenant on va encore me chercher j'en ai besoin parce que je vais écouter les blancs s'il te plaît chérie oui après je dirai merci comme ça surtout je ne fais pas ça voilà l'éducation ça laisse qu'il commence à la maison oui merci mon coeur et tu vois j'ai même rajouté merci mon coeur oui mon coeur je fais le direct parce que je leur montre comment faire les condiments tu sais que j'ai mis dans le poulet là pour que ce soit voilà pour que ce soit bon ce que j'ai écrasé dans la midi là mais je comprends pas ça c'est pour changer un petit peu tu sais hier on a mangé quoi tu te rappelles encore de ce qu'on a tu te rappelles plus de taper une fois que tu as enlevé la peau moi parce que chacun sa façon de faire je mets ça directement dans l'huile comme ça les plantes sont les vêtements tout va cuit en même temps voilà je suis en train de faire merci pour les coeurs c'est votre fils non et ce c'est pour moi comme on dit souvent que quand tu accouches ton enfant c'est un garçon julien bonsoir tu avoue j'adore ton nom le nom de ma page et c'est en direct avec tata doudou en direct avec tata doudou c'est ça le nom de ma page il dit que nicolas ne blague pas me rappelle à l'autre que c'est comme ça qu'il faut parler donc merci pour lui oh mon bébé on t'a envoyé les coeurs un waouh et plein de coeurs ici chérie mais les coeurs comme quoi ils sont contents parce que tu vois les cartes qui défilent là regarde à papa il sera pas content ah oui ben moi il sera pas content papa on écrit pas sur le mur tu vas salir le mur c'est pas bien oui je vais repeter c'est très spécialiste c'est le poulet au four dont les ingrédients je répète encore le 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 poivre poivre blanc poivre noir le poivron le tu as fait des bêtises non maintenant tu as peur le le poireau le céleri le poireau le céleri le le persil aidez moi quatre côtés quatre côtés et la rondelle voilà la rondelle ouais donc c'est ça et ça c'est un mélange qui est à la base maintenant une fois que vous voulez un petit peu vous mettez voilà un peu de pépé merci vous prenez juste un petit peu soit deux ou trois cuillères quand vous voulez faire la cuisine comme moi comme ça à la maison vous rajoutez du vinaigre soit du vinaigre soit du vin blanc selon ce que vous avez envie de faire genre les viandes blanches là les chers blanches là comme le lapin comme poulet par exemple mais moi j'ai pas mis de poulet de vin blanc maman arrête mais moi des coeurs oui enfin pour oui pourquoi pas il ya un grand fournada ça va à la chaîne dans l'eau là ça va bonjour mes amis c'est là bibiche il va épouser C'est un peu de lumière. Pourquoi ? C'est un peu de lumière. Plus. 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 Donc, voilà. Et ça vient de quel pays ? Ça vient du Cameroun. Nicolas, on te dit bonsoir. Comme tu as dit bonsoir, mes amis, on dit bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? En direct avec Tata Doudou. Les frites de plantain ? Les frites de plantain, tu veux, c'est encore chaud, Nicolas. Je viens me les enlever. Attends un petit peu que ça refroidisse, d'accord ? C'est ce que tu vas manger avec le poulet, chérie. Je vais te servir tout à l'heure avec papa. Il dit que... Le poulet au four. C'est le poulet au four. Ce que j'ai mis sur ma page, là. Aïe ! Je te dis que c'était chaud. Ton père te calcule. Papa, il te calcule. Quoi ? Mais oui, il te calcule papa. Comme tu as fait la bêtise tout à l'heure d'aller écrire sur le mur. Ah ! Ça va cuire sur toi. On n'écrit pas sur le mur, chérie. Aïe ! Bon, je vais vous montrer un peu comment j'écrase la feuille, hein. Maman, je veux voir ? Voici un peu déchin, vous allez voir. Vous voyez bien la lumière. Aïe ! Aïe ! Je peux voir. Vous voyez, nous, dans un premier temps, je l'ai fait dorer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu veux le plantain? Oui. Attends, je vais t'en mettre un petit peu. D'accord. T'en fais un peu. Pour te voir, je sais que tu aimes bien les pâtes. Je t'en mets un petit peu là. Ça va te vite refroidir, OK? D'accord. Voilà. Quand tu vois, tu as un jardin. Voilà. Tiens. Et c'est toi-là? Tu manges là ou tu vas au salon? Je vais au salon. Tu vas au salon? Oui. Et tu vas doucement. Tu fais attention, OK? Oui. Voilà. Tu vas voir, papa, il va t'installer. Elle arrive, ma fille. Elle est de là, mais on va dans la chambre. Alors, moi, je le prends avec mon grand coton aussi. Vous avez vu, je viens de le sortir juste dorer comme ça. J'aplatis, tout simplement. Tout simplement, j'aplatis. Ça me donne ça. Comme ça, bien plat. Et je remets dans l'huile. Tout de suite. Voilà. C'est bien plat comme ça. Vous avez vu, non? Merci pour les carreaux. Bien aplatis. Avant, après. Bien plat. Le plantain tapé. C'est pas comme avant, on faisait souvent. Je voyais certaines personnes prendre le tout pour taper comme ça, là, pour que ça s'applatisse. Non? Tu aplatis bien. Voilà. C'est bien plat comme ça, là. Et toutes ces parties qui ressortent, là, c'est ça qui va croustiller. Tata doudou avec le hondok. Maman, le goût de ça. Le goût de ça, oh. Mettez les coines, oh. Elle vous apprend comme ça, là. Vous êtes là. Tu aplatis bien. Quand tu as un bon couteau ou quelque chose de bien plat, tu appuies dessus. Tu jettes ton plantain directement. Tu le coupes, tu le jettes dans l'huile. Dès qu'il est déjà doré, tu ressors. Et puis après, tu aplatis pendant que c'est encore chaud. Voilà. Sans se plaindre la tête, on va attendre le reste. Merci pour les cœurs. Le goût de ça, Traoré, à voir. J'ai dit qu'elle, le goût de ça, oh. Voilà le rouleau à pâtisserie, par exemple. Voilà. Une fois que tu l'as posé dessus, tu roules. Ça se fait tout seul. Quand c'est encore chaud, hein. Faut pas attendre que ça refroidisse. Maman, c'est bon, hein. Maman, le goût de ça. Le goût de ça. Pardon, je demande encore pardon pour ceux qui font le carême, là. Pardon, désolé, oh. Mais comme ceux qui font le gène, de 6h à 18h. Il y a un passé de 18h, non. Merci pour les cœurs. Vous apprenez tous les jours, non. Le plantain est dur. Maintenant, tu peux faire semi-mûr. Pour ceux qui aiment le goût un peu sucré, moi, j'aime le plantain vert. Le bon plantain vert, là. Avec la sève, je suis ça encore. Parce que vous savez qu'il y a plantain et plantain. Il y a les plantains bizarres, là. Plantain, plantain. Il y a les plantains bizarres. Il y a les plantains droits. Il y a les plantains tordus. Il y a les plantains comme ça. Il y a les papillés, là, en genre. Il y a les plantains qui viennent avec la sève encore. Là, qu'on vient enlever ça comme ça, là. Il y a ceux qui... La sève est déjà partie. Donc, c'est à rouiller un genre avec la peau noire, là. Vous voyez, non? Il y a les formes de plantains. Regardez. Vous avez déjà vu la différence, là, non? Donc, voilà ce que j'ai utilisé devant vous, là. Julien Varel, combien de temps dans l'huile? Non, c'est-à-dire que quand tu mets dans l'huile, non? À peine, c'est doré. Quand c'est déjà doré, tu enlèves. Doré, vraiment, à la couleur or, là. Après, tu enlèves. Et là, tu aplatis. Avec moi, j'ai utilisé ce couteau. Tu aplatis. Voilà. Une fois que tu aplatis bien, tu remets dans l'huile. Je vais vous montrer comment ça sort, là, non? Oui! À régime, à dents. Il y a plantains et plantains. Eh, ma chérie, les plantains bizarres. Eh, c'est un man. Un indon. C'est un man. Il y a plantains, un plantain, un plantain bizarres, un genre, là. Les plantains qui sont droits, les plantains tordus, un genre, là. Comme ça, là. Il y a les plantains. Bon, bref, voilà, quoi. Ceux qui sont frais. Ceux qui ont encore la sève. Quand tu coupes comme ça, vous connaissez le petit bâton qu'on faisait souvent, comme à l'époque, là. Eh, la prochaine fois que moi, je vais aller au pays, je vais chercher ça. Que tu me mettais à... Attendez. Tu me mets comme ça, là. Un beub. Hein? Il y a une beub fois. Non, c'est comme beub. À l'époque, là, qu'on faisait souvent, tu accroches ça comme ça, ici, comme les matins. Pour, 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 pour enlever la peau du plantain, non? Tu fais seulement comme ça, là. Hein? Tu enlèves. Tu me mets comme ça, là. Peau. 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 Aujourd'hui, là, c'est le couteau. Je dis donc. Non. Comme quoi? Pour dire qu'il y a plantains, un plantain. Il y a les plantains qu'on utilise différemment. Et c'est le manque. Tu vas encore? Oui. Mais toi, tu vas tout manger, tu ne vas pas penser aux autres, hein? Tiens, il va manger le tapis. Même comme il n'aime pas, c'est moi qui vais manger le tapis. Parce que vous aimez le plantain, mais... Ah, s'il y a encore. Voilà, là, là, là. Attends. Parce que ce qui reste là, c'est la balance. Je vais prendre ce qui est au plus beau. Attends. Maman, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Oui, c'est bien comme ça. C'est bien pour toi. Parce que tu as peut-être tu commandes à manger. Tu commandes déjà à manger. Je vais faire pour tes frères aussi. Vous voyez, non? Il faut pourpouner vos familles. Même si vous ne savez pas. On apprend tous les jours. Je vous ai dit ça. Parce que ma part, c'est arrivé. On est parti à Normandie, non? Comme c'était un groupe d'amis. Un groupe d'amis d'enfance. On a fait l'école ensemble et tout ça. De camp, de l'école du centre. Au lycée. Alors, j'ai mon ami qui me demande. Ma soeur est... Comment ça peut-être Sisto? Elle me demande que... J'ai dit un Sisto. Je ne comprends rien. Il est une heure du matin. Tu es dans la cuisine. Maman, tu ne profites pas aussi comme nous autres. Je dis que, là, seulement... Quand on me demande, je fais donc comment? Puisque vous savez déjà que je fais à manger, non? Je vais faire comment, mes chéris? J'avais un livre au message après. Donc, elle me dit que, ma Sisto, comment tu faisais même? Tu as dit que je t'admise. On pensait, en notre époque, on se rappelait des anciennes musiques, là. Les R&B d'avant, là. Hé, maman. C'est notre DJ, notre camarade de classe qui est à l'ambassade, qui joue la musique là-bas. Mais, quand le gars dose seulement la musique de ça, ça me rappelle les années 90, là. Ma tête chamboule. Je m'oublie sur la piste de danse. Aïe. Maman. Alors, du coup... Du coup, elle me demande... Elle me dit que... On faisait seulement les matinées de jeûne. On fait les matinées de jeûne. On sortait ensemble. Elle me dit que, toi, tu as appris à prendre tout ça. À préparer tout ça, quand. Et même pas les nutus... Les nutus bizarres, bizarres, là. Maman, les misungas. Comme ça pue, là. Les namgwan. Les mbole. Tout ça, là. Maman. Et jusque-là, tu avais quand même le temps de sortir. Hein? Parce que nous, les matinées de jeûne, hein. À la sansa et tout ça, là. Hé, qué. Maman. Et t'es là-bas, sauf que pian. Ah oui. Ah oui. Faut vivre sa jeunesse. Voilà. C'est ça qui fait de moi, aujourd'hui, une femme comblée. Je fais plaisir au mien. À mes enfants, à ma petite famille, à mon mari. J'essaie de faire ce que je peux. Voilà. Une belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. Je n'ai pas dit que je connais tout. Mais un minimum. Ça veut dire qu'on me pose les ingrédients, ici, là. Ça, 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 ça. Je peux te mélanger tout ça. Pour que ça devienne quelque chose de... Hum. Didier, te qui pardonne, ne me provoque pas. Attends d'abord, je vais d'abord te charmer. Comme ça, tu es là en train de me faire. J'ai le pangolin. J'ai le porc qui pique. Je suis en train d'enlever le tapis, hein. Maman, c'est Dieu qui donne. Ma petite vie de famille que j'aurai, c'est Dieu qui donne. Je n'ai pas passé un concours. Mais quand Dieu te donne, il faut savoir garder. Il faut savoir garder. L'amour de ça. Tu donnes ton énergie. Toi-même, tu montres que... Ça fait que même si les obstacles arrivent, vous allez les surmonter ensemble. Parce que je suis le pilier de ma petite famille. Vous voyez, non? Nicolas a demandé, j'ai ressorti. Parce que lui seul, il est capable de manger tout ce que j'ai fait là. Voilà. C'est Dieu qui donne. France Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Je pense que là, les pommes de terre sont cuites, non? Ah, c'est bon. Faut mal au goût de ça. Mettez les j'aime. Voilà mon plantain tapé. Bien coussin. Au tapé. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Christelle, que tu... Oh, ma chérie, tu es là. Maman. Je suis en train de faire le tapé. Alors, ma part de ne donc ce soir. Écoute, alors, alors, qui veut voir ta... Je vais vous surprendre, hein? Je vais vous surprendre avec la danse que vous demandez, hein? Tout à l'heure, j'ai même failli danser la langue du délestage, là. On a coupé la lumière, un peu, comme au pays. Mais bande de mes lampes, c'est mon mandine. Heureusement que j'étais en direct. Un peu. Bintou Adibi. Ok, ok, ok. Recule, sinon tu vas te brûler. Va là-bas. Je viens d'ouvrir le four. Tiens. Est-ce que là, je vais partir. Tiens. Non, va mettre ça là-bas. Je vais faire les acets de tous les jours. maman allez maîtrise j'aime allez maîtrise j'aime vite sur youtube et en direct avec ta ta dodo un bon petit vent mon chéri temps en temps comme ça n'était pas là hier je vais servir comme je vous dis souvent tu serres ici et tu sais là bas l'homme c'est les flatteries tu n'as pas ton nom mais c'était dit que l'anjouma ne va pas te louper tu t'occupes pas de ton nom l'anjouma ne va pas te louper elle va attraper avec deux mains comme ça vous laissez encore ça et comment le mari de trier sucré non c'est ma copine qui m'a donné ce bon vin ma bs où j'ai dit que je suis en train de chopper et fait le tapis le simple que ça s'oxygène un peu occupez vous de vos hommes c'est dit bon là c'est ma copine qui m'a donné ça offre d'état normandie donc je vois avec mon chéri nous avec un bon petit plan je m'a laissé un peu là normalement il fallait ouvrir une heure avant mais le temps que je suis encore dans la cuisine avec vous là ça m'a commencé avec toi la bermasin on a la−t la main on on euh une que donc et et C'est parti. Vous avez vu la robe? La robe du vin. Est-ce parti à Normandie? Je n'étais pas avec mon mari. N'est-ce pas? Je n'étais pas avec mon mari. Vous êtes d'accord non? Donc, quand je suis revenu, je dis que chérie, voilà, ce que ma copine nous a donné. On lui a dit que tiens, je viens partager avec toi. Donc, comme il était au village, là, non, il est venu, non, un bon petit vin avec un bon petit repas. Maman, servez vos hommes, servez vos maris, surtout en hiver. Le vrai mari, c'est en hiver. Le vrai mari, c'est en hiver. Vous comprenez? C'est là où tu attrapes ton mari. Parce qu'en été, là, chacun se cherche. Tellement, il fait chaud. Là, on veut me dire, on va manger sans que les sons. Donc, en hiver, on se sert, on va manger comme ça. Donc, tu serres ici, tu serres là-bas, tu serres ici, tu serres là. Et bien, comme je suis en train de mettre les ingrédients dans la nourriture, c'est comme ça qu'il faut aussi bien tourner. Tu tournes, tu fais les jeux, là, comme ça. Là-bas, en bas aussi, il faut pas aller te couler, hein, comme un arbre, non? Tu bouges avec dans le miengé. Tu fais comme si tu écoutais un grâce décalant, une chanson, un genre, avec un petit mouvement, un genre. Tu fais un petit déhanché. Tu fais comme si, quand tu te retrouves en boîte, que tu aimes une chanson, que tu connais, que tu aimes bien, là. Tu fais la même chose sur ton mari, hein? Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu... Aïe! Ouf! C'est du bon? C'est du bon? Voilà, ça descend très bien. Bon, je vais appréter son assiette. Je lui donne. On va manger, on va encore rester un petit peu ensemble. Christelle, tu l'as perdue. Après, l'écartement sera de taille avec le foie. Ah! Didier, t'es qui? C'est ça que tu parles de ce monde, Moussa. J'ai dit qu'il faut servir vos hommes en hiver. Tu donnes, comme ça. Chérie, prends. M'a donné miyato fumbi. M'a donné miyata. Est-ce que vous l'entendez l'expression? Quand Katino parle, Maman Katino, Vous croyez que c'est quoi? M'a donné miyato fumbi. M'a donné miyata. Miyato fumbi, ça veut dire que presse l'orange. Donc, ne viens pas rester là comme ça, là. Hein? Tu laisses aussi que ça. Non! Tu vois? M'a donné miyata fumbi. M'a donné miyata. 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 Venez dormir, là. T'as la Ndjomba récupéré. M'a donné miyata pour reprendre ça. Non, je ne ferme pas le four, chérie. Parce que je vais servir tout à l'heure. Maman. Va appeler Alain, tu te dis qu'il va venir manger avec papa. Je suis en train de faire cuire la banane, tu l'entends? M'a donné miyata fumbi. M'a donné miyata. Après, tu entends, Kylgen, Kylgen, Kylgen. Donc, même ça, même, ça peut t'aider aussi. Quand tu es en train de servir. Parce que... Comme il est venu là. Tu dresses bien le lit propre. Tu dresses bien le lit. Les flatteries de ça. Ça va, chérie? Ça a été? Parce que là, en ce moment, comme il y a l'hiver, il y a le froid, là. Donc, il faut suivre aussi là-bas. Vous voyez, non? Donc, ici, elle a pas. Et là-bas, même, je ne parle pas trop. Parce qu'apparemment, un petit congo, ça, il y a la surprise aussi, là-bas, oh. Psssssss. C'est du bon. C'est du bon. Donc, tu finis de dresser ton lit bien pour que tu parfumes la maison. Tu parfumes bien. On finit de parfumer comme ça, là. Faut pas aller prendre des fleurs, ça en sert à rien. Ça est naturel. Mais tu fais un truc bien propre que lui-même, quand il entre, il voit que, comme ça, les draps sont nickels, la bouffée, là. Quand il arrive même de loin, l'odeur de ça, même. Il dit que, hé, vraiment, j'ai la chance d'avoir une femme comme ça, là. Tu comprends? Quand l'anjoumba voit, elle connaît tes faiblesses. Hein, maman? Attendez. Je serre le patron. Je serre le patron. Je m'appelle pas. Je serre le patron. C'est vu là-bas. Il ne faut pas blague. Oui. ... 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